Alors, ce qui me plaît en ce moment, cher justiciable, c'est la réforme de la garde à vue. Alors, il paraît dorénavant que la garde à vue, eh bien, la personne arrêtée mise en garde à vue, eh bien, elle pourra garder le silence et elle sera assistée dès la première minute d'un avocat. Magnifique, hein, c'est bien. On dit que la justice, c'est normal, ces salauds de policiers qui arrêtent quelqu'un... Attendez, je veux bien, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce que... Mais je ne sais pas, il ne faut pas exagérer. Le faux culisme de tout ça. Quand on voit quelqu'un pris en flagrant délit, soit de vol, soit de tabassage, soit de violence, il serait quand même bon qu'on puisse l'interroger avant que l'avocat dise... L'avocat, il est là pour protéger, qu'il soit Klaus Barbie ou Hitler, l'avocat, il est là pour protéger son client. Quelques saloperies qu'il ait faites. Attendez, il faut quand même laisser aux policiers le temps d'interroger. Et ce n'est pas la Gestapo, la police française, il ne faut quand même pas exagérer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'ai vu le même avocat, Jean-Yves Le Borgne, qui a écrit « La garde à vue, c'est la barbarie », où le titre est à peu près ça, le même avocat qui a trouvé le vice de forme, qui a permis de renvoyer le procès Chirac, avec les emplois fictifs de la ville de Paris, au calandre grecque. Et oui, et oui, c'est le même qui dit « La garde à vue, c'est la barbarie », alors que franchement, si je vois quelqu'un en train de tabasser quelqu'un d'autre, j'aimerais bien qu'on le mette hors d'état de nuire, non ? Ou en train de voler, ou en train de violer, ou autre chose. Eh bien, le même, mais pourquoi cela ? C'est parce que, évidemment, au pays des aveugles, le Borgne est roi.